Le vainqueur de la grande finale du PPF en tout début d'année, l'une des rares compétitions finalement qui s'est déroulée sur l'année civile 2020, c'était au mois de janvier. Il était associé à Benji Rono et Jean Feltin Moineau. Également double tenant du titre des Masters de pétante, 2018 et 2019. Oui, il en a quelques-unes et puis le titre évidemment suprême entre guillemets pour tout pétanteur, le France de triplette qu'il avait remporté en 2016 avec Romain Fournier et Michel Hatchadourian. Ludovic Montoro, pointeur droitier en face, adversaire direct, Pastor lui est gaucher. Thierry, vous vous souvenez qu'on avait eu l'occasion de le suivre à deux reprises consécutivement l'an dernier. Huitième de finale qu'il avait remporté et puis le quart de finale où il s'était incliné face au futur vainqueur Patrick Messonnier. Petite précision, d'ores et déjà, même si les grandes équipes favorites sont en très grande majorité passées sur ce dimanche, sachez quand même que Joey Casal, l'un des trois tenants du titre, lui s'est fait sortir au stade des 3e tour. Je fais un score sans appel, 13 à 2. Allez, belle entrée en matière, protéine au délice. Différence dans cette semaine, faire la reprise. Allez, c'est gagné, voilà, il a gagné. Ludovic a repris en douceur sur le mois d'août, c'est lui-même qui le disait avec un quart à Bastia. Ça, c'est un petit peu moins bien passé à domicile sur le Laurent Barbero de Fréjus. Allez, attention, surtout pas de contre. Bien sûr, il y a la limite de la casquette, c'est parfait ce que vient de réaliser Gino Delis. Ah ouais, il a très très bien tiré, pas facile, tapé double cette première main. Un garçon qui a 19 ans, déjà membre des équipes de France, juste sur la tête. Allez, la limite, ma problème, je pense que c'est d'avoir bien joué. T'as bien joué, Jérémy ? J'ai joué, hein. Gagné ? Je sais pas, peut-être. Après les joueurs, ça boule, j'en disais. Très très juste, d'entrée, là, c'est assez impressionnant. On voit, comme certains joueurs, hier, ont mis du temps à prendre le rythme de ce carré d'honneur. Là, c'est incroyable. Ils ont jeté une dizaine de boules et déjà, ça vient tutoier les bouchons, notamment à la pointe. Oui, mais là, Guillaume, voilà, on a monté d'un grand, hein, même, voire deux grands. 19 centimètres et 2 millimètres. Vous l'aurez reconnu, hein, Patrick Rignon, qui est au FISI, pour cette finale. Pour cette finale, ça pourrait être... 20 centimètres et 3 millimètres. Il a perdu, le point est blanc. Bon, effectivement, ça pourrait être une finale. Associé à M. Jean-Marie Méoas. Aujourd'hui, double d'arbitre. Jean-Marie étant délégué au chrono. Une minute, bien sûr. Maximum pour jouer sa boule. Allez, essayez de le gagner. Il a bien joué, Jérémy Guilbert. Il a gagné, c'est sûr que c'est beau. Jérémy joue très complet, en témoin de sa finale, sur le tête-à-tête de la grande finale du PPF en 2019, en janvier 2019. Allez, Benji Renaud, il a tiré dans les deux. Alors, on en a frappé qu'une. Il a bien tiré. Oui. Qu'il est. Passer par-dessus. C'est bon, c'est bon. Regardez ce superbe ralenti, encore une fois, la super loup-là, qui va nous gratifier. Allez, Benji, encore une. Benji, encore. Et c'est magnifique ralenti tout au long de ces quatre jours de compétition. Allez, frappé pour la marque. Il a tout enlevé. Allez, deux points par terre pour Thierry Pastor. Et une boule dans les mains pour Jean-Michel Pusselli pour essayer d'arracher la marque. Allez, Jérémy, essaye. C'est pas bien, en plus. C'est une boule qui a... C'est pas bien, c'est une boule ici. Il a rebougé quand t'as tiré, même. Oui, quand j'ai tiré. Ah ben ça va, tu as fait 30. Ah oui ? Tu as bien, non ? Bravo Jean-Michel. Remarquable, remarquablement fait. Solide, encore une fois. Ok. On surprenant. C'est parti. Mais là, on est dans ta main, là, pour le coup. Pas dans la main, mais bon, il peut tirer, encore s'il veut. Allez, on décide de tirer sur cette boule qui est 50 cm devant. Allez, regardez, ces trois dernières boules manquées, elles sont là, 6 sur 9, c'est vraiment sur les dernières mains, malheureusement, 6 sur 10, on tombe à 60% pour Gino, alors on voit ce geste, vous nous parliez de la modification récente et cette expression également sur le visage, là, vers l'objectif, le regard fixé. Allez, essaie de le gagner. Allez, très belle reprise de Thierry Pastor, alors est-ce qu'on va assister encore un démarrage de bouchon ? Cela peut arriver, il est bien dans l'axe. Allez, il va passer seul ! Allez, il a cadré Benji, et demi, qui s'est bien repris, c'était juste un petit pied posé. Allez, il a gagné, non, un petit peu court. Un petit peu court, c'était pas mal joué. Ah mais je joue à 3 000 à l'abandon. Il va y avoir un peu plus de temps. bon, il y avait ce temps nécessaire à la réflexion aussi, c'était important de l'avoir. Il lui est resté quand même une quinzaine de secondes au moment de lâcher sa boule. Allez, on prend l'option de tir. C'est déjà une boule importante, là Guillaume. C'est exactement ce que, pour vous paraphraser, j'allais dire que ça pouvait être un tournant de match. Ah oui, celle-là. Il serait bien inspiré de très très bien la tirer, de cadrer, de boudre. Aïe aïe aïe, aïe aïe, c'est frappé. Voilà, on le voit sur ce plan, il y a 4 boules dans le jeu, les deux plus éloignés appartiennent à l'équipe de Jean-Michel Puccinelli et les deux plus près appartiennent à ses adversaires. On décide d'être prudent du côté des Blancs et je pense que c'est une bonne décision parce que si d'aventure au tir Benji Renault n'était pas bien droit, il faisait sortir le but, la main serait annulée. Et ce serait ballot quand même. Voilà. Parce que l'avantage est conséquent pour les Polo Blancs. Exactement. Il faut marquer, essayer d'en faire 2 ou 3 et tout le surplus sera du bonus. Allez, surtout que ça avance. Voilà. Surtout que ça avance. Surtout qu'on a encore une fois une assurance à la pointe. là, Ludovic Montoro a fait le job, il fait jouer la dernière à Jérémy Hubert. C'est peut-être la 10 mètres dans le béton. Jean-Michel Puccinelli, il s'est équipé d'un sacré pointeur de tête quand même. Il s'entend très bien, il se taquine souvent sur les réseaux sociaux. On en est les témoins, voir les acteurs parfois. En tout cas, ça témoigne effectivement que ce sont des amis avant tout. Hop, 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 hop. Allez, il a bien joué, il a gagné. C'est pas mal du tout. Oui, 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 oui. Comme sur le bouchon, c'est bien. Allez, vous voyez, on lui a dit à Benji Renault, tu tombes sur le bouchon, c'est bien. Ils en feraient 2, ils monteraient à 6. Si l'aventure venait à cadrer, par contre Jean-Michel Puccinelli pourrait avoir une très très grosse main en frappe en double. Alors, on se reprend un peu. C'est bien. Ah, c'est moque. Ah ouais. C'est droit, va fort. Pas de fort. Dommage, vraie belle opportunité pour Benji Renault. Allez, l'opportunité existe encore. Pas pour faire un gros coup, mais pour marquer, pour en faire 2. Bravo Jean-Michel, bien. Lui le fait, cet effort. Toujours ce geste si particulier. Allez, essaie de le mettre encore. Allez, ça sera pas une grosse main, ça sera un moindre mal pour Gino Delis et ses partenaires. Allez, Jormi, fais ta main. Allez. Cinq par terre. Possibilité de monter à 6. Et c'est fait. Ouais, remarquable. Vraiment, vraiment. Tout point de vue. La main parfaite. Signé à Jean-Michel Puccinelli. Elle aurait pu aller encore un petit peu plus si Benji Renault avait frappé sa boule. Ludo Montoro et Benji Renault, une des équipes favorites, bien sûr, de cette 59ème édition du Mondial La Marseillaise à pétanque. On arrive à marquer, on verra bien. Allez, Thierry. Allez, Thierry. Même titre que les 15 étoiles. Allez, je vais gagner. Celle de Marco Foyo, Dylan Rocher, Stéphane Robineau. Oui, celle de Boneto également. Bien sûr, Boneto avec David Riviera et Jérémy Fernandez. Allez, Thierry. Là, on est sur les 5 étoiles, celles qui font vraiment figure d'épouvantail. Allez, c'est un beau point à gagner, là, pour Thierry Pastor avec sa patte gauche. Il est long, il est long, il est long. Ça va passer, ça va passer encore. Il n'arrive pas à la descente. C'est ce que j'appelle, on va dire, quand ils reviennent vers nous, notre comptateur. C'est vrai que ça a l'air de descendre quand même. Ils sont souvent longs, les joueurs. Effectivement, ça a l'air d'être un petit peu penché vers nous. Allez, Dino, allez, c'est de me tirer, là. Allez, par contre, là, on va tirer, mais... Le point de Pastor ne se perd jamais. Oh là là, la tendance droite, la tendance à droite qui se... Qui se vérifie. Jamais droit, je suis. Ouais, ça manque de rectitude, là. Quel dommage. Quel dommage pour Gino Delis. Allez, il faut pointer, essayer de venir dans le but. Qui était parti, tombe en battant, hein. Le jeune joueur des canuts. Bonne journée. Le vainqueur à Martigues, cette année... Enfin, l'année dernière, pour le coup, hein. Ouais, c'était en 2019. Coupe de France des clubs, puis Coupe d'Europe. C'est vrai qu'en général, quand vous remportez, que vous êtes dans un club français, que vous remportez la Coupe de France, souvent, vous faites figure de grands favoris pour la Coupe d'Europe qui suit, hein. C'est la berce du football. Oh, 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 pop, 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 pop. Je vous suivrai absolument pas sur ce terrain très glissant. Non, regardez, les Lyonnaises sont bien championnes d'Europe. Alors là, il me manquait une... Elles ont gagné. Les Lyonnaises. Contre Wolfsburg, elles ont gagné. Exactement, elles ont gagné. C'est le cinquième tir consécutif. Ça équivaut au Grand Real des années 60. C'est vrai. Tout à fait, remarquable. Bravo, bravo. Vous ne ratez aucune info, vous. Ouais, ça fait un beau tir, là. Allez. Allez, Gino, il faut frapper. Allez, c'est poussé. Ouais, c'est ce qu'il met. Éventuellement, c'est vrai qu'elle reste en jeu. Elle est toujours dans le cadre. Elle est là. Oui. Et en train de mène, ça peut compter. Ah, je n'avais pas vu dans le cadreur. Non, elle est restée. Non, elle est restée. Alors là, Guillaume, 5 boules contre 2. 8-0. Il ne faut surtout pas, surtout pas qu'il se rapproche du but. Là, c'est une boule très tactique. Il faut le gagner, bien entendu, pour faire venir la cinquième boule de ses adversaires, mais à hauteur de but, mais pas proche du but. Aïe, 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 aïe. Ça va. Ça va. Alors qu'on a entendu, je ne sais pas si vous avez entendu Guillaume, Benji Renaud qui disait qu'il avait un peu froid. Peu frais, pour de vrai ? Alors que certains sont déjà en sueur. Comment on dit ? Non, je ne parlais pas de vous, hein, Marion. Je ne me serais pas permis. C'est Jean-Michel qui disait qu'il avait chaud tout à l'heure. Oui, oui, Jean-Michel. Il sent le soleil. Effectivement. Il est habitué, quand même, à Salon. Il va être sous un franc soleil. Une bonne cagne, comme on dit. Allez, Jérémy Hubert. Il faut essayer de faire un devant de boule ou d'embouchonner pour en perdre le minimum. Sinon, le score va encore enfler et après, ça sera trop dur de rivaliser avec Guillaume. Cette équipe... Aïe, aïe, aïe. Elle n'est pas dans l'axe. Incroyable, les parties de boule comme c'est. Il faut lever la gagne, hein. Ouais, il y a encore la gagne. Ils ont 8, c'est à eux, ça, là-bas. Alors, il faut qu'il fasse 3 carreaux. Et s'il vient devant, il ne faut pas gagner, quand même. Je ne dis pas de bêtises, du moins. Attention, c'est normal, hein. On tente des trucs. 4 boules sur une boule. Après, c'est trop compliqué. On tente des devant de boule. C'est trop dur, là, ce qu'on tente de faire. On tente sur la marche, hein. Non, tu as perdu. Fais comme ça que tu as perdu. Il faut pointer. C'est interdit de tirer. Ouais, mais c'est... Ouais, mais c'est... Tu veux tirer où, là ? Il faut qu'il pointe bien, tant pis. Ça ne pointe pas bien. C'est pas grave. Ça ne pointe pas bien, on pointe pas bien. Il a bien pointé, lui. Qu'est-ce que je veux faire ? On va pas faire des boules, hein. Comme il jouait aux boules. Voilà, c'est tout, ouais. Là, il a bien résumé la situation, Thierry Pastorin. On joue pas assez bien. Après, il y a eu deux petits coups du sort, mais pour l'instant, la balance penche toujours du côté de ceux qui jouent le mieux, hein, de toute façon. Ouais, la réussite, elle est quand même provoquée. C'est le cas dans de nombreux sports, et c'est souvent le cas en ce qui concerne la pétanque. Allez, celle-ci va peut-être lui éviter la perte, mais en tout cas, c'est possible. Du côté de Jean-Michel Puccinelli, Benji, Renault, ils ont quatre boules. S'ils rajoutent les quatre, ça en sera. Terminé. Ça revient à la sienne, parce qu'en plus, lui-ci, il est bon. Benji, Renault, il va prendre la boule et la décaler. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Pas de problème, les gars. J'ai envie de faire des machins de partout. Les machins, les oubliés. Les oubliés, les machins. Benji, Renault, il voulait encore tirer. C'est pas du tout le jeu. Alors, il y en a déjà deux. Allez, on va faire peur du chemin. Allez, 10. 10 au tableau d'affichage. Déjà, potentiellement... C'est une main de 2, 3 ou 4, Guillaume. Ben oui. On va savoir si ça se termine ou pas, tout simplement. Là, il est court. Ben, régale-toi. Alors, est-ce qu'il est rentré ? Certainement. Est-ce qu'il est rentré ? Régale-toi. Normalement, Benji, Renault doit s'y lancer. Allez. Allez, mon petit. Hein ? Allez, fais-toi plaisir, hein. Non ? Ouais. Allez, petit. Allez, tapez-y. Il y en a trois. C'est quasiment... Allez, Benji. Tire. C'est cette noire que l'on voit. Peut-être la blanche, là. Bonjour. Cette boule de Jérémy Hubert. On va rien faire. Oh, le recul à ce moment-là. Benji, Renault. Il y en a quatre par frères. Eh bien, Guillaume. Ah oui. Ah oui. Quelle routine authentique. C'est passionnel. Incroyable. Incroyable, mais vrai. L'écart qu'il y a eu dans cette partie entre les deux équipes. Ça joue là-là ? À partir de là, moi. C'est un peu plus loin, si tu veux. Oui, voilà. Benji. Ah oui. Bonjour. Moi, je suis cher. Tu lèves la gaine ? Allez. C'est pas la compréhension à partir, quand même. Certainement. La dernière boule de Benji, Renault. Ah oui. Ah oui. Il ne manque pas l'occasion de rajouter ce 13e point. Jean-Michel Puccinelli, Benji, Renault, Ludo Montoro qui passent. Alors, 13-0. J'ai envie de dire, pas forcément sans encombre. Parce qu'en face, il y avait une très belle adversité. Mais ils les ont véritablement...